Vous l'avez tous constaté ces derniers mois, l'euro décroche violemment depuis janvier 2022. Au-delà du taux de change, et comme on en a souvent parlé ici, si on regarde l'équilibre en termes de taux de change et de parité de pouvoir d'achat, afin d'avoir une véritable représentation de la valeur de l'euro par rapport au dollar, eh bien c'est encore plus pire, comme dirait mes enfants. Ce graphique est issu de Nestor, notre plateforme d'assistance à la gestion libre en ligne que je développe avec Didier Darcé. La ligne verte est la médiane, la situation normale. tandis que les autres lignes sont des écarts-types. Là, vous voyez le rose balader à quelque chose comme 4 écarts-types en dessous de sa tendance de long terme. Qu'est-ce que cela signifie ? Premièrement, que ce n'est pas bon du tout. Et deuxièmement, qu'il faut que l'on en parle. Allez, c'est parti ! Pour comprendre ce graphique, il faut comprendre comment les monnaies fonctionnent les unes par rapport aux autres. Le taux de change est le prix qui permet aux agents économiques d'arbitrer entre produire dans le pays ou importer de l'étranger pour acquérir un bien ou un service. Quant à la parité de pouvoir d'achat, elle permet de prendre en compte l'inflation. Enfin, sachez que les taux de change s'ajustent par rapport à l'inflation sur le long terme. Donc, dans un monde à peu près stable, les grands équilibres entre pays ne changent pas tous les jours. Avec les bons indicateurs, on peut donc observer les monnaies osciller les unes par rapport aux autres. Si je prends par exemple le dollar australien et le dollar néo-zélandais, deux pays loin des turpitudes de l'Occident, on voit que sur 80 ans, on est tantôt sous-évalué, tantôt surévalué, et tout ça se balade autour de la médiane. C'est la vie normale. Mon outil me permet de savoir qu'au-delà d'un écart-type, voire exceptionnellement deux écarts-types, une monnaie est fortement sous-évaluée et qu'il faut que je réfléchisse. Soit c'est une anomalie ponctuelle, car les marchés sont facétieux, et dans ce cas, je peux en acheter pour profiter du retour à la moyenne. C'est ce qui se produit sur le couple du dollar australien et du dollar néo-zélandais. Soit c'est plus compliqué, et on assiste peut-être à une rupture des grands équilibres. Auquel cas, il faut que je me méfie, car il n'y aura peut-être jamais de retour à la moyenne. Eh bien, dans le cas de l'euro, c'est effectivement la deuxième solution, plus compliqué, car je pense que nous assistons à la rupture d'un équilibre pour aller vers un autre équilibre stable, et beaucoup plus bas. Alors, que se passe-t-il ? Mais c'est assez simple. La croissance économique étant une fonction à 98,5% directe de la consommation d'énergie, les marchés savent qu'une coupure totale ou très partielle du gaz russe va tuer la croissance dans la zone euro. Et quand je dis 98,5%, je ne plaisante pas. Le 1,5% d'écart, ce sont les gains de productivité annuels qui sont tout à fait stables sur le long terme. L'inflation aidant, l'euro va donc aller chercher un équilibre stable bien plus bas. Mais attendez un instant, si les marchés sont efficients, ce que je pense, alors tout ce que je vous raconte est déjà intégré dans les prix de marché, et la claque est déjà prise. Il n'y aurait donc plus rien à faire. Oui, mais pas forcément, car les marchés se basent tout de même au moins en partie sur des modèles de prévision économique, et notamment les mesures économétriques de la Banque Centrale Européenne et du FMI pour la zone euro. Or, sachez que Didier Darcé s'est plongé dans l'économétrie et il a découvert ce qu'il appelle un risque modèle. Dit simplement, si vous vous trompez sur le modèle que vous utilisez, alors vous risquez de plonger car vos anticipations sont terriblement mauvaises. Or, les calculs de Didier confirment ce que nos autres indicateurs nous disent. Pour avoir les détails, je vous renvoie vers cette vidéo publiée le 12 juin qui reste totalement d'actualité. C'est pour cela, à mon avis, que Redalio a doublé son pari baissier sur l'euro fin juin pour monter jusqu'à 10 milliards. Il a les moyens et les équipes et la connaissance profonde des mécanismes macroéconomiques qui lui permettent de faire ce type d'analyse. Voilà pourquoi je pense que la baisse de l'euro n'est pas terminée. Pourquoi ne reverra-t-on pas, ou alors pas de si tôt, un retour à la moyenne de l'euro par rapport au dollar ? Car l'Union Européenne est en train de perdre sur tous les plans. Sur le plan militaire, je ne dirais que peu de choses car non-experts. Pourtant, lorsque l'on regarde la carte de l'Ukraine, bien que l'alliance Ukraine-UE remporte toutes les batailles dans les journaux, les Russes sont toujours en Ukraine et ils ont même tendance à augmenter la taille du territoire conquis. Alors peut-être que la défaite est imminente, mais là, comme ça, c'est pas l'impression que ça donne. Sur le plan énergétique, donc si vous considérez que l'Union Européenne n'est pas prête à trouver un terrain d'entente avec la Russie pour que le gaz afflue de nouveau comme avant, ce qui est mon scénario central, et que vous considérez que l'énergie nucléaire ne sera pas disponible en quantité suffisante avant au moins 10 ans, le temps de construire beaucoup de nouvelles centrales, alors vous comprenez que l'Europe va rentrer en récession, voire en stagflation, et ne dépassera pas son plus haut en termes de PIB réel avant un bon moment. Enfin, en ce qui concerne l'appui de nos alliés américains, comment pensez-vous qu'une puissance affaiblie qui sera structurellement demandeuse d'une aide extérieure sera considérée par les USA ? C'est pour cela que dans ma lettre d'investissement que je corrélige avec Didier Darcé, nos portefeuilles rentiers et tacticiens gagnent de l'argent, respectivement plus 3,4% et plus 5,5% depuis la fin février 2022, date à laquelle on les a lancés. Mais dans le même temps, le CAC 40, lui, perd 4% et le S&P moins 6,5%. Nos hypothèses de travail ne sont pas celles des marchés et visiblement ne sont pas si mauvaises que cela. D'ailleurs, ce mois-ci, Didier vous explique quelle est la nature de ce risque de modèle et l'ampleur de la récession à venir. Pour ma part, je vous explique comment vous préparer au durcissement de la récession en cours et comment prendre des mesures pour protéger votre patrimoine et cultiver votre résilience. Pour vous abonner, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Enfin, dans la lettre Grand Tank Crypto, nous vous donnons un moyen pour les plus téméraires d'entre vous de shorter l'euro contre le dollar tout en générant un rendement monétaire de 10%. Pourquoi est-ce que nous le faisons en crypto et pas en finances traditionnelles ? Bonne question. Concrètement, shorter, c'est-à-dire vendre à découvert, coûte de l'argent car vous devez emprunter des euros puis les vendre pour acheter des dollars. Ensuite, si vous avez bien calibré votre coût, l'euro baisse et là, vous rachetez de l'euro avec vos dollars et vous gagnez des sous. Le problème, c'est que l'emprunt vous coûte cher donc vous êtes quelque part limité dans le temps pour réussir votre vente à découvert. Or, en crypto, il se trouve que l'on a des shorts qui rapportent de l'argent car les emprunts coûtent peu cher en euros et dans le même temps, sur certains protocoles en dollars, on a de beaux rendements pour diverses raisons. Si vous voulez savoir d'où vient le rendement en crypto, je vous renvoie vers cette vidéo où j'explique les fameux rendements de la DeFi pour finances décentralisées. Donc, en crypto, notre short euro se renforce dans le temps grâce aux intérêts générés. Si on a raison, on gagne double. Si l'euro reste comme il est, on gagne quand même notre taux d'intérêt. Et s'il se reprend, il faudra vraiment qu'il surperforme fortement le dollar pour que l'on perde des sous. Donc, c'est plutôt chouette comme position. Encore une fois, c'est pour ces raisons que j'insiste lourdement pour que vous preniez le temps d'ouvrir des comptes à l'étranger, de vous débancariser en partie grâce aux nouvelles technologies de la blockchain également. Ce n'est pas pour vous faire peur en soi, bien que je trouve sain qu'en ce moment, il faille s'inquiéter et prendre ses précautions car la situation est critique. Bon, sur ce, je vous laisse car je suis quand même censé être en vacances et cet après-midi, on va tester la traversée de Berne à la nage dans l'art. Il paraît que c'est très cool car on se laisse flotter pendant que la rivière nous fait visiter la ville. Apparemment, c'est un peu technique mais avec l'art et la manière, il paraît que l'on s'en sort très bien. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.